Bonjour, Benoît Riteau, merci d'être là. Bonjour. Donc, vous êtes mathématicien. Moi, j'ai lu il y a quelques années un de vos ouvrages qui s'appelle La peur exponentielle, que j'ai pris sur un étalage de librairie parce que le titre m'avait interpellé. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement sachant que vous êtes mathématicien et qu'on va parler pas mal, je suppose, d'écologie et de climat parce que c'est un sujet qui vous préoccupe, si on en croit vos ouvrages ? Donc, comment aussi vous faites le lien entre votre profession et ce sujet-là ? Ce n'est pas vraiment le fait d'être mathématicien qui m'a conduit à m'intéresser à ces sujets-là. C'est plutôt un intérêt que j'ai depuis longtemps pour tout ce qui est l'histoire de la pensée scientifique, l'histoire de la réflexion en général. Qu'est-ce que c'est que la science ? Comment la science avance ? Ça fait partie de ce qu'on appelle l'épistémologie. Et c'est plutôt par ce biais-là que je me suis intéressé aux questions d'abord climatiques et puis un peu plus généralement maintenant environnementales et éventuellement aussi sur ce qui touche à la transition énergétique parce que j'ai constaté que si l'épistémologie peut être utile, elle peut être utile à comprendre les grands mouvements dans la pensée scientifique, les progrès, comment une théorie s'installe, pas toujours pour les meilleures raisons, et qui finalement s'amende, s'arrange, disparaît, renaît de ses cendres. Et avec la fameuse affaire du réchauffement climatique et de la fin du monde qui nous est prophétisée pour dans très bientôt, on a affaire à un très bel objet de l'épistémologie. C'est une théorie qui s'installe, qui déborde de beaucoup simplement ses aspects techniques, théoriques, intellectuels, conceptuels, mais qui s'installe dans le débat public et qui se mêle à tout un tas de choses qui sont au départ un peu étrangères, donc la politique, la morale, l'économie. Et c'est un bel objet pour se rendre compte des liens entre les deux et que le fait que les scientifiques ne sont pas ces êtres purs dans leur tour d'ivoire qui sont aussi, y compris à l'intérieur même de leur discipline, sujets à des biais. Et là, pour le coup, on a un très gros biais dans cette affaire de climat. Et il se trouve que, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour s'intéresser à cet aspect-là de la question. Il y avait des critiques de nature scientifique qui étaient déjà faites sur l'alarmisme ambiant. Il n'y avait pas beaucoup de critiques plutôt de nature épistémologique. Et c'est comme ça que je suis entré dans le débat. Et donc, vous êtes tellement entré dans le débat que vous êtes membre ou même peut-être fondateur, je ne sais pas, d'une association qui s'appelle l'Association des climato-réalistes. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça ? Donc ça, c'est une association qu'on a fondée avec quelques personnes il y a maintenant un certain temps, en 2016, et qui a d'abord existé sous forme de collectif, c'est-à-dire informel, en 2015. 2015, c'est l'année de la fameuse COP21 qui a débouché sur l'accord de Paris sur le climat. Et donc, ça a été une année entière de promotion, de publicité incessante pour la peur climatique en général. Et en France, à cette époque, on n'avait pas de structure un peu unifiée pour présenter une voie alternative. Claude Allègre avait fait son fameux livre. On était deux ou trois à avoir pris la parole de façon un petit peu isolée. Et face au rouleau compresseur qui se mettait en place en 2015, on s'est dit, ce n'est pas possible, c'est à Paris. On ne peut pas laisser juste les Américains venir, parce qu'il y a là-bas depuis longtemps, aussi bien aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, il y avait des structures existantes qui venaient à Paris pour apporter leur voix un petit peu dissidente. On ne pouvait pas être les seuls à ne rien faire. Et donc, ça a été le moteur initial pour créer ce qui est donc devenu l'Association des climatiorialistes où on s'intéresse à des questions climat, énergie et environnement. On essaie d'apporter un petit peu de raison et de sérénité à des sujets qui en ont bien besoin. Vous êtes président de cette association ? Oui. Et qu'est-ce que ça fait exactement ? Qu'est-ce que vous proposez comme activité ? Des conférences, je suppose, des choses comme ça ? Alors, oui, on a un bulletin de liaison qui paraît tous les 15 jours. On informe un petit peu tous ceux qui sont intéressés à la chose sur l'autre voie, les événements dont on ne parle pas beaucoup, ce qui se passe, les publications scientifiques un petit peu différentes qui proposent une lecture qui ne va pas toujours dans le narratif habituel, les décisions aussi économiques, politiques, qui montrent que tout n'est pas tranché, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent de façon plus ou moins cachée, plus ou moins en coulisses. Donc ça, c'est une newsletter gratuite. Évidemment, tout le monde est bienvenu pour s'inscrire sur la liste de diffusion. On organise aussi, quand on peut, des conférences. On en aura sans doute une bientôt. On essaie de faire intervenir des gens un petit peu différents qui portent des voix plutôt dépassionnées, plutôt intellectuelles. On n'est pas trop dans l'excès. On ne veut pas du tout passer pour des dingues ou des illuminés. On essaie de rester scientifiques et factuels en faisant venir des personnalités incontestables sur le sujet dont ils parlent. On a fait des séries de vidéos, d'interviews de scientifiques très reconnus qui sont Richard Linsen d'une part et Stephen Cunin d'autre part. Donc, ils sont des membres de l'Académie américaine des sciences qui sont venus présenter leur point de vue. Donc, deux séries de conférences qui sont très intéressantes. Et on a aussi une collection aux éditions de l'Artilleur qui s'appelle Grandeur Nature où on publie des auteurs, des spécialistes de leur domaine et qui présentent ces questions de climat, d'environnement et d'énergie d'une façon un petit peu différente de ce qu'on a l'avis de longtemps. Donc, cet ouvrage que vous venez de faire paraître aux éditions de l'Artilleur, ça c'est la maison d'édition de l'association ? Oui, c'est une maison d'édition qui existe par ailleurs et qui a une collection dont nous nous occupons. Pour finir sur la présentation de l'association, est-ce qu'il y a un lien avec la Société Civile de Mathématiques dont j'avais lu une publication il y a une dizaine d'années qui parlait justement des problèmes un peu épistémologiques à propos du climat ? Ou c'est complètement... Alors, c'est la... Je crois que vous parlez de la Société de Calcul Mathématique. Ah, pardon, oui, pardon. La Société de Calcul Mathématique. Oui, excusez-moi. Donc, il y a une société privée qui vend des prestations sur diverses questions et notamment sur les questions environnementales. C'est Bernard Baudami qui en est le fondateur. Je le connais. C'est un mathématicien qui est en poste il y a quelques années à Lyon. On se connaît, mais ça n'est pas la même structure. D'accord. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Oui. J'aurais une première question que cette publication de la SCM m'a fait trotter dans la tête depuis toutes ces années où on n'est pas sûr de ce que ça veut dire une température moyenne par rapport au climat. J'ai personnellement retenu cette question parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que ça veut dire une température moyenne. Même dans mon salon, j'aurais du mal à dire quelle est la température moyenne entre si je mets mon thermomètre sur le calorifère au milieu de la pièce, près de la porte d'entrée. Je vais avoir des résultats différents. Donc, que signifie cette notion de température moyenne qui augmenterait sur toute la planète ? Alors, c'est un indicateur qui est proposé, qui n'est pas complètement dénu de fondement. Effectivement, même dans votre salon, vous avez des endroits où il fait plus chaud que d'autres. Et donc, il n'y a pas la température de votre salon, il y a des endroits avec des températures différentes. Et on imagine que, malgré tout, on peut faire la moyenne de ces températures. Alors, c'est possible à certaines conditions physiques bien déterminées. Ce qu'on calcule plutôt en réalité, c'est une quantité de chaleur et qu'on moyenne. C'est possible de le faire, mais le sens exact de l'indicateur n'est pas tout à fait clair. C'est vrai. Si on se met dans une pièce, si dans votre salon, vous mettez une tasse de café chaud et un glaçon à côté, est-ce qu'il y a du sens à faire la moyenne de la température du café chaud et du glaçon ? Qu'est-ce que ça voudra dire ? Quel sens ça aura ? Ce n'est pas complètement clair. Et sur la Terre, où il y a des écarts de température considérables, à la fois dans l'espace et dans le temps, vous vous déplacez de quelques centaines de kilomètres, vous avez une température complètement différente, vous attendez une heure ou deux au même endroit, une même journée, vous avez des écarts de plusieurs degrés de température. Que signifie moyenner autant de températures hétérogènes ? C'est la question effectivement qu'on pose, que beaucoup de climato-réalistes posent sur la pertinence de l'indicateur. Les débats existent, pour ma part, je ne suis pas forcément contre qu'on s'intéresse à cet indicateur, sous réserve, qu'on se souvienne bien que ça n'est rien de plus qu'un indicateur, avec ses limites, avec ses faiblesses, et notamment le fait que, de la même façon qu'il n'y a pas vraiment un climat terrestre, il y a des climats terrestres, il n'y a pas une température de la Terre, il y a des températures, selon les endroits, et faire une moyenne, c'est possible mathématiquement, ça peut donner une idée, ça peut permettre une synthèse, mais on perd quand même énormément d'informations si on veut ramener tout à un chiffre unique. D'ailleurs, si je voulais couper les cheveux en quatre, cette moyenne, elle est arithmétique, géométrique, harmonique ? Qu'est-ce que ça va ? Effectivement, c'est pas couper les cheveux en quatre, c'est entrer dans la technique, et effectivement, c'est intéressant. Il y a plusieurs moyens de faire une moyenne, on le sait bien, vous avez cité les exemples les plus connus, quadratiques, arithmétiques, c'est celle qu'on fait le plus couramment, quadratiques, quartiques, harmoniques, géométriques, tous ces types de moyennes ont un sens différent, doivent être utilisés dans des cadres qui sont spécifiques, selon ce qu'il s'agit de faire, selon la fonction de l'indicateur, on va la calculer différemment. En pratique, au moins pour les moyennes de température au sol, ce sont des moyennes arithmétiques. Ce sont des moyennes arithmétiques qui portent sur des données qui ne sont elles-mêmes pas très homogènes, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne entre la température maximale et la température minimale, ou bien entre plusieurs plages horaires de température. concrètement, ce n'est pas très facile d'avoir une idée précise de quoi on fait la moyenne, mais effectivement, si on change de manière de faire la moyenne, on peut avoir des résultats qui sont différents. C'est une publication qui avait été faite il y a quelques années assez amusante, en reprenant l'exemple du café chaud et du glaçon. Le café chaud va se refroidir, le glaçon va fondre. Est-ce que le système dans son ensemble se réchauffe ou se refroidit ? Ça dépend de la façon dont vous faites la moyenne entre les deux températures. Si vous faites la moyenne arithmétique, ça va se réchauffer, et si vous faites la moyenne quadratique, ça va se refroidir. Je ne suis plus sûr de lequel est lequel. Les deux types de moyennes ont un sens physique, donc ce n'est pas évident quand le système n'est pas homogène de savoir comment faire. Ça atténue un petit peu la valeur de l'indicateur qu'on obtient, parce que même qualitativement, les choses peuvent évoluer différemment. Est-ce que ce qui compterait finalement le plus ou qui serait intéressant dans ces sujets-là, c'est de dire qu'on a X milliers de points ou X millions de points de température sur la planète, et ils ont tous monté, si on les prend individuellement, sans faire de moyenne, de X pour cent ou de X dixième de degré, et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui préoccupe les climato-effrayés. Alors, effectivement, ça, c'est un argument assez fort quand même à apporter au crédit de l'indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, mais en tout cas, ça donne un peu de crédit à l'idée d'indicateur d'anomélie de température globale. C'est qu'il y a pas mal, à pas mal d'endroits du monde, le comportement général se ressent. Donc, on a une hausse au début du XXe siècle, une très légère baisse au milieu du XXe siècle, une hausse à la fin du XXe siècle, une relative stabilité au début du XXIe, mais qui s'est annulée depuis quelques années, et à nouveau une hausse depuis 2015-2016. C'est difficile de dire exactement comment. Donc, d'une façon générale, il faut comprendre que les climato-réalistes ne sont pas contre l'idée que, d'une manière générale, les températures sur la surface de la Terre ont plutôt tendance à monter. On peut discuter de l'ampleur de la hausse, parce qu'avec toutes les imprécisions dans les mesures, les imprécisions sont de l'ordre de grandeur de la hausse en question, c'est-à-dire quelques dixièmes de degré, à un degré éventuellement. C'est un peu flou, on peut discuter de l'ampleur, mais la tendance générale, elle est assez facile à accepter, d'autant qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes qui corroborent plutôt. un certain recul des glaciers, même si les causes peuvent être multiples au fait que les glaciers reculent, mais ça va assez dans le sens d'une hausse des températures, une hausse du niveau marin qui là aussi est assez cohérente avec une hausse des températures, notamment en raison de la dilatation des eaux océaniques et un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là. Le message fondamental des climato-réalistes, ce n'est pas de dire que ça ne se réchauffe pas, c'est de dire que nous ne vivons pas une crise climatique. Ça se réchauffe un peu, ça n'est pas si grave. Ça a même un tas d'avantages dont on ne parle jamais, mais qui sont des avantages réels, parfaitement documentés, parfaitement mesurés. La hausse du gaz carbonique dans l'atmosphère, elle aussi, elle a d'immenses avantages qui sont parfaitement documentés. Et pour l'instant, les avantages l'emportent assez nettement sur les inconvénients. Et même si la température continue à augmenter, il n'est pas certain du tout qu'on va atteindre un point de bascule au-delà duquel on entrerait dans une zone inconnue et tragique. Pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on observe. Ce n'est pas ce qui se dessine. Et même si on doit évidemment toujours faire attention et se prémunir contre les scénarios de l'avenir, prévoir l'avenir, c'est toujours un peu compliqué. On doit faire attention à ce qui peut éventuellement arriver. On n'est pas du tout dans une situation où on doit paniquer. Ça ne devrait pas être un sujet qui fait à ce point la une aujourd'hui. On a bien d'autres sujets bien plus réels, bien plus graves hélas. Donc, on ne doit s'occuper que de savoir si la Terre va se réchauffer encore d'un demi-degré ou d'un degré qui est quelque chose de parfaitement gérable. On va revenir sur ce point précis dans quelques instants. puis aussi sur le fait que les avantages du réchauffement sont soigneusement ignorés à la fois par la presse et par les politiciens. Mais avant ça, j'aurais voulu que vous reveniez sur un truc plus fondamental, sur un point plus fondamental qui est le... disons, l'épistémologie ou disons, une intervention que vous avez faite il y a quelques années dans une conférence filmée à propos du fait que la climatologie, est-ce que c'est le terme exact, est une science très jeune voire pas prête, enfin pas bien... comment dire... Qui n'est pas en nature, oui. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Donc ça, effectivement, c'est un point d'épistémologie important pour comprendre ce qui se passe. La climatologie aujourd'hui, c'est une science jeune. Alors, le mot existe depuis un certain temps, c'est vrai, mais on ne commence à pouvoir faire de la climatologie de façon scientifique et en rattachant la climatologie aux sciences physiques depuis quelques dizaines d'années, grand maximum. Juste une chose, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Tony Heller qui est un Américain qui parle beaucoup de ces questions-là et il cite souvent des articles qui remontent au début du XXe siècle ou même au XIXe siècle. Est-ce que ça, c'est un embryon de la climatologie ou... Alors, ça dépend. Ça dépend de quel type d'article on parle. Il y a la physique, les lois de la physique qu'on peut appliquer aux phénomènes météorologiques et climatiques et ça, effectivement, c'est connu depuis... L'essentiel est connu depuis le XIXe siècle mais ça ne suffit pas parce qu'il ne suffit pas de connaître les lois de la physique pour pouvoir faire de la climatologie parce que le sujet est extrêmement complexe. Et c'est précisément d'ailleurs ce qui s'est passé dans les années 60 où on a commencé à s'imaginer avec les ordinateurs qu'on allait pouvoir prévoir la météo dans 15 jours, 3 semaines parce qu'il suffirait de mettre les équations de physique dans un ordinateur et il allait nous sortir le temps qu'il allait faire le mois prochain. Et c'est vraiment ce type de questions, pas seulement des questions un petit peu plus techniques qui ont été là aussi, qui ont fait que Edouard Lorenz dans les années 60 a découvert le point de départ de ce qu'on a appelé par la suite la théorie du chaos. c'est-à-dire que même si vous connaissez avec une bonne précision l'état de votre système physique et les lois qui régissent ce système physique, la plus petite erreur de mesure initiale va se propager très vite et rendre le système absolument imprévisible au-delà d'un mur de quelques jours pour ce qui est de la météo. On ne peut pas aller plus loin. Je vais un peu vite pour ceux qui s'y connaissent et qui trouvent que je résume un peu trop mais ce n'est pas un hasard si précisément les questions qui relèvent de la climatologie ou de la météorologie sont celles qui dans les années 60 ont permis à la communauté scientifique de comprendre, de faire émerger ce qu'on appelle la théorie du chaos c'est-à-dire la question de complexité. Là on parle de l'effet papillon et ce genre de choses. C'est exactement l'effet papillon c'est une image qui a été donnée précisément une image météorologique un papillon qui va des Alicis et un mois plus tard vous avez un cyclone là-bas vous avez un phénomène météo absolument imprévisible parce qu'il dépend de trop d'une connaissance tellement fine du système que vous ne l'atteindrez jamais que vous n'aurez jamais cette connaissance-là donc c'est pas qu'on ne peut rien faire mais c'est la climatologie ou la météorologie elle-même qui ont révélé toute la complexité de leurs propres objets. Donc ce qui a permis à la climatologie de venir un peu de se rapprocher des sciences physiques et de s'éloigner de ce qu'elle était avant c'est-à-dire de quelque chose de plus lié à la géographie c'est l'avènement des ordinateurs les capacités de calcul qui aujourd'hui commencent à être toujours plus impressionnantes et les mesures les systèmes de mesures notamment satellitaires tout ça n'existait pas avant les années 50 elles sont restées embryonnaires pendant très longtemps ce qui fait qu'on a encore des séries de données qui sont extrêmement courtes données climatiques fiables on n'en a pas tant que ça et les rares qu'on a on essaye de leur faire dire tout ce qu'on peut leur faire dire mais c'est pas toujours possible d'en dire tant que ça en réalité donc on est un peu démuni pour faire des modèles bien avec suffisamment de données pour que les paramétrages soient cohérents et pas choisis aux doigts mouillés donc on est typiquement dans une science qui commence dans une science qui voilà on s'est trouvé un sujet effectivement et on commence à essayer de l'étudier de façon sûre ça n'est pas la première fois évidemment dans l'histoire des sciences qu'une science commence fixe un nouvel objet et ce qu'on observe assez régulièrement à chaque fois qu'une science se crée c'est qu'elle crée une pseudo-science en même temps le truc bizarre le truc qui après coup fait un peu rigoler l'exemple typique de ça c'est l'astronomie et l'astrologie l'astronomie c'est l'étude du ciel des planètes du mouvement des planètes au moins historiquement c'est une science qui est assez mathématique en fait c'est pas tellement de la physique l'astrophysique elle commence à partir de Galilée mais avant Galilée c'est principalement des mathématiques on donne des descriptions du mouvement des planètes pour essayer d'anticiper les phases de la lune le retour des éclipses ce genre de choses la durée du jour tout un tas de questions qui se posent depuis l'antiquité pour des raisons religieuses pour des raisons pratiques pour des raisons de calendrier pour tout un tas de bonnes raisons qu'on a un peu oubliées aujourd'hui mais qui continuent au fond à conditionner une partie de nos quotidiens et donc ça c'est de la science et si vous lisez les traités de science enfin d'astronomie d'antiquité c'est des vrais maths il faut y aller on voit que ce sont des gens qui connaissent vraiment beaucoup de choses et en même temps l'astronomie a voisiné avec l'astrologie qui elle s'intéresse aux horoscopes à vous prévoir si votre mariage va bien marcher parce que vous êtes bélier et que vous avez trouvé un sagittaire et il y a quelque chose de commun avec l'astronomie c'est qu'il s'agit effectivement aussi de la position des planètes dans le ciel l'objet semble commun mais la finalité en réalité est très différente l'astronomie on étudie la position des planètes du soleil et de la lune pour elle-même on étudie vraiment l'objet pour lui-même alors que dans l'astrologie l'objet planète disons planète et position des planètes est surtout le moyen de dire quelque chose sur nous-mêmes on essaie de tirer des influences de ces planètes sur la vie des gens voilà donc ça c'est un peu des frères des sœurs jumelles l'astronomie et l'astrologie la proximité des mots le dit assez bien et pendant très longtemps vous êtes astronome vous êtes astrologue vous faites les deux et en pratique alors il doit y avoir c'est quelque chose qu'il faudrait regarder ça a peut-être été fait mais je ne l'ai pas fait c'est qu'il doit y avoir une raison économique principalement au fait à la proximité des deux les astronomes ils savaient les astrologues bon mais c'est plus facile de se faire financer pour faire des horoscopes et des thèmes astraux que pour étudier la rétrogradation de Mars ce genre de choses c'est plus vendeur tout simplement ça claque plus et le fait que chaque science comme ça naît en même temps que sa pseudo-science et même parfois la pseudo-science naît avant la science et qu'il y a une sorte d'aller-retour entre les deux pendant très longtemps qui peut durer plusieurs siècles pour l'astrologie ça a duré deux ou trois millénaires c'est quelque chose qu'on retrouve pour la chimie avec l'alchimie les mathématiques avec la numérologie par exemple la physique avec tout ce qui est paraphysique et phénomènes psychiques paranormaux dans le 19e siècle ce parallélisme là n'est pas un hasard ça n'est pas un hasard parce que quand une science commence ça n'est pas facile de trouver les bonnes questions qu'on peut poser dessus c'est-à-dire bonnes questions ce n'est pas forcément les bonnes questions mais les questions scientifiques les questions de nature scientifique et les questions qui ne relèvent pas de la science et surtout le cadre le cadre qui est pertinent voilà quelles sont les questions qui relèvent de la science et la climatologie est exactement dans ce niveau là c'est-à-dire qu'elle se crée elle commence et elle crée en même temps la pseudo-science qui lui correspond que j'avais appelé la climatomancie c'est-à-dire un art divinatoire qui nous prescrit des actions de pénitence pour sauver le climat dans un siècle ou dans deux siècles alors que toute cette façon d'envisager la question climatique comme une façon de nous culpabiliser de nous inciter à nous comporter comme ceci ou comme cela est complètement étrangère à la science si on fait de la climatologie on étudie le climat pour lui-même sans se demander ce qu'il dit de nous ce qu'il nous prescrit ou pas exactement comme si vous faites de l'astronomie vous étudiez les planètes pour elles-mêmes et vous n'êtes pas censé vous en déduire quoi que ce soit sur qu'est-ce qui vous a vos arrivées demain si Jupiter est entrée dans le scorpion et donc ça c'est un signe assez fort et c'est un indicateur épistémologique important pour dire que la climatologie c'est pas que tout est à jeter mais ça veut dire qu'elle n'est pas entrée dans sa phase moderne ça veut dire quoi que la bissurcation n'a pas encore eu lieu entre la science et la pseudo-science voilà bien sûr les scientifiques ils font un peu les deux comme les astronomes et les astrologues à l'époque elles faisaient un peu les deux voilà donc vous avez souvent les climatologues qui d'un côté vont faire de la science vont publier des vrais articles scientifiques honnêtes compétents intéressants et dont il restera peut-être quelque chose et les mêmes en même temps passent sur les ongles ou à la télévision pour nous expliquer qu'il faut arrêter de prendre sa voiture etc et donc qu'ils culpabilisent et qu'ils se font un petit peu des prophètes de malheur ils n'ont pas encore même s'ils savent bien si vous leur posez la question ils savent bien que c'est pas tout à fait la même chose mais ils n'ont pas encore vraiment fait la cassure comme a pu le faire l'astronomie et l'astrologie aujourd'hui si vous allez à l'Observatoire de Paris et que vous demandez qu'on vous fasse un horoscope on vous met dehors à coup de pied aux fesses c'est l'idée ça n'a plus rien à voir ils ne sauraient même pas le faire je crois que l'astronome aujourd'hui ne saurait pas tirer un horoscope et rigolerait alors qu'aujourd'hui un climatologue à qui vous demandez si vous devez prendre votre voiture ou pas pour que vous soyez la planète demain il aura un avis dessus alors j'ai envie de faire un petit parallèle avec un météorologue qui prévoirait pour demain une énorme tempête et qui irait à la télé pour dire aux pêcheurs par exemple je vous suggère de ne pas prendre votre bateau demain parce que ça va être très dangereux alors est-ce que c'est un parallèle honnête de faire ça et qu'est-ce qui ne va pas en fait dans la position de ce météorologue qui se prononcerait comme ça et bien ce qui ne va pas c'est comme un médecin qui vous dirait d'arrêter de fumer ça n'est pas sa fonction il n'a pas à vous donner d'ordre il a à vous dire les conséquences possibles du fait que vous fumez et ensuite c'est vous qui prenez la décision c'est pas lui d'accord et bien pour le météorologue c'est pareil il y a une tempête c'est pas à lui après de donner des conseils alors évidemment bon c'est pas c'est pas très grave s'il le fait en l'occurrence on est bien d'accord mais ça n'est pas le même rôle ça n'est pas la même fonction et effectivement il y a un mélange qui est souvent fait qui est difficile à ne pas faire précisément parce que les scientifiques ne sont pas toujours formés à ça ils ne sont pas surtout les climatologues qui historiquement étaient plutôt des rats de laboratoire sans beaucoup de étudier le climat il y a 10 millions d'années il y a quelques années c'était pas le chemin le plus sûr vers les plateaux de télé d'information donc ils ne sont pas préparés à ça ils ne sont pas préparés à faire une distinction vraiment nette entre ce qui relève de leur travail proprement dit donc effectivement demain il y aura une tempête et ce qui relève de l'action plus politique on tire les conséquences pratiques de cette découverte scientifique qui est un phénomène des décisions qui sont à prendre qui ne relèvent pas de la science une décision elle ne relève jamais de la science elle relève d'un choix social public individuel face aux informations que peut nous donner la science alors à propos de la science climatique dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui est-ce que vous avez des réserves ou des reproches à faire aux méthodes ou aux modèles qui sont mis en place et qui sont employés de façon politique d'un certain côté mais juste sur le plan technique est-ce qu'il y a quelque chose à redire d'après vous alors que vous je pense que vous n'êtes pas spécialiste de ce domaine là il y a quand même quelque chose qui vous gênerait là-dedans dans la façon dont c'est institutionnalisé sur le plan de la science alors ce qu'on voit fondamentalement en climatologie aujourd'hui c'est que cette partie moralisatrice millénariste malthusienne malthusienne aussi on pourra en parler est venue tellement importante que maintenant il y a une proportion critique de chercheurs du domaine qui se sent investis d'une mission et qui n'est plus simplement de faire progresser les connaissances mais d'éveiller les consciences donc au-delà de savoir si tel ou tel article de recherche est bon ou pas il y a cet état d'esprit général qui s'est installé dans la discipline qui fait que c'est très difficile d'espérer que la climatologie puisse vraiment avancer de façon sereine et sans biais donc pour l'instant à chaque fois que la climatologie nous donne quelque chose on est toujours un peu obligé d'avoir une méfiance de principe non pas que les gens soient malhonnêtes non pas que les gens soient incompétents mais on a tous nos biais et là les biais ne sont pas seulement individuels ils sont collectifs c'est toute une collectivité toute une communauté scientifique qui est embarquée dans un disons dans une sorte de croisade morale qui commence à se recruter de façon endogène c'est ce que j'ai appelé un cartel enfin c'est pas moi qui ai inventé le terme un cartel de recherche si vous voulez devenir climatologue vous n'allez pas dire vous êtes jeune étudiant qui cherche à trouver une thèse ou un post-doc ou un poste à l'université ou dans un structure de recherche vous n'avez pas intérêt à dire bah oui moi je voudrais bien voir l'influence du soleil sur le climat ou les bénéfices du réchauffement climatique c'est pas une bonne idée parce que maintenant il y a un verrou qui s'est installé dans la discipline dans tous les labos de climatologie et c'est donc il y a tout un pan de la science qui n'est plus possible à faire on a même l'impression que si on ne parle pas de climat dans un sujet qui n'a rien à voir on va avoir des problèmes pour avoir des crédits ou des thèses qui vont se faire financer oui aussi il faut arriver à relier au climat tout et n'importe quoi et plus vous êtes doué à l'exercice et plus vous avez de chances d'être un peu entendu financé il y a des fameux exemples de projet de thèse ou de projet de recherche bon c'est pas nouveau ça a toujours existé ce genre de choses et à une époque par exemple il fallait parler de la surpopulation quand vous parlez de la surpopulation c'était le bon moyen pour avoir des crédits la mode a passé donc maintenant c'est plutôt la chauffe-plan climatique donc un jour ça passera sans doute aussi le racisme c'était là pour un autre sujet aussi un peu vendeur un peu clinquant donc moi la question précédente c'était vraiment sur le côté technique parce que je pense à ça par rapport à ce livre de Judith Curry que vous mentionnez dans votre dernier ouvrage alors celui-là est un peu technique justement le vôtre est plus sur un ton de pamphlet si je peux me permettre et elle elle critique les modèles en tant que tels leur insuffisance le fait qu'on ignore par exemple oui soit le soleil soit les nuages enfin bon je ne suis pas du tout spécialiste je n'ai pas retenu tous les détails mais elle fait carrément des reproches techniques à ce qui se fait dans la science elle-même sans même parler de la politique autour bien sûr alors ça c'est en un sens ça découle de cette de cette mission millénariste que les climatologues se sont fixés c'est-à-dire qu'ils sont moins là pour faire progresser les connaissances de façon un peu neutre objective mais ils sont là pour aller dans un certain sens même s'ils n'ont pas forcément conscience et on a tous nos biais moi aussi mais ça se voit plus ou moins selon le contexte le contexte dans lequel on travaille et ce biais-là il peut se voir effectivement dans les modèles alors on n'a pas de théorie générale du climat donc tout ce qu'on a ce sont des modèles c'est-à-dire on met dans un gros ordinateur les données qu'on a qui ne sont pas très qui ne sont pas très sûres et on met les lois de la physique dans l'ordinateur pour savoir comment elles évoluent on est obligé de faire énormément d'approximations alors j'ai fait une curie en plus de détails que je vais le faire ici mais on fait des gros blocs des cellules qui sont censées être des éléments de la surface de la Terre et de l'atmosphère et puis on imagine que chacune de ces cellules interagit avec les autres selon les lois de la physique on peut faire des choses comme ça mais ça fait beaucoup de cellules ça fait énormément de calculs là on est typiquement dans l'effet papillon où vous changez un tout petit truc dans une cellule au début de l'année 1900 et un siècle plus tard c'est plus du tout le même climat la Terre s'est réchauffée ou la Terre s'est refroidie et aussi il faut comprendre indépendamment de ces problèmes structurels sur les modèles et les problèmes de chaos il n'y a qu'un modèle il dépend de ce que lui a mis l'utilisateur étant donné qu'on a peu de données climatiques on en a beaucoup mais ça fait peu par rapport à tout ce qu'il faudrait pour vraiment faire tourner des modèles on a beaucoup de paramètres qu'on doit fixer un peu aux doigts mouillés sans vraiment comprendre pourquoi il faudrait qu'ils prennent cette valeur plutôt que telle autre simplement pour que ça colle un peu mieux aux données donc il y a une grande latitude dans le modèle pour aller un peu dans le sens qu'on veut si vous voulez les deux grands exemples qui sont donnés c'est vous avez deux manettes pour faire coller les modèles aux données c'est la manette CO2 et la manette le bouton aérosol donc si vous dites le CO2 est très important et puis les aérosols plus ou moins important vous pouvez effectivement faire ressembler une courbe la courbe de votre modèle à la courbe de température ça ne prouve pas grand chose ça prouve juste que vous arrivez à redessiner une courbe en jouant bien avec vos deux paramètres mais ça ça vous donne un modèle qu'on appelle descriptif ça vous permet de décrire ce que vous avez observé ça ne vous donne pas un modèle prédictif vous ne pouvez pas prolonger votre courbe pour anticiper ce qui va se passer quand on essaie de faire ça généralement ça ne marche pas il y a plein d'exemples comme ça où vous avez des courbes qui collent parfaitement jusqu'au jour où vous avez fait votre modèle et puis le lendemain bizarrement ça diverge parce que le modèle n'a pas compris ce qui se passe il peut donner une description de ce qu'il a vu mais ça ne lui permet pas d'anticiper la suite et en l'occurrence les modèles qu'on a les modèles qu'on a les modèles ils sont effectivement d'accord sur le passé mais pas du tout sur l'avenir ils divergent beaucoup il y a plusieurs degrés d'écart pour un même scénario il y a plusieurs degrés d'écart et on observe que tous les modèles ou presque il y a un modèle russe qui est à peu près dans les clous mais sinon à peu près tous les modèles imparièrement réchauffent beaucoup trop la Terre parce qu'ils sont le reflet en quelque sorte ils reflètent l'idée que s'en font les modélisateurs au départ et comme ils ont une certaine liberté dans le choix de leurs paramètres ils peuvent mettre leur envie si j'ai envie de dire leurs idées préconçues à l'intérieur du modèle donc il ne faut pas croire que le modèle simplement parce que c'est un ordinateur qui a calculé est quelque chose de neutre le modélisateur lui-même met beaucoup de lui-même D'ailleurs cette obsession du CO2 m'a toujours paru étrange alors encore une fois je ne connais pas grand chose à toute la climatologie et la science qui va autour mais pourquoi on parle tant de CO2 et pas beaucoup du reste Judith Curie dans son ouvrage semble dire que les calculs faits par les ordinateurs pour digérer ces modèles sont tellement longs et ça coûte tellement cher qu'on en fait très peu et que c'est plus simple de mettre un seul paramètre comme celui qui drive le reste comme le CO2 donc est-ce qu'on est victime de ce problème disons de ressources de calcul pour expliquer que le CO2 est une espèce de drapeau ou de fagnon permanent pour ce sujet là alors effectivement on en a parlé on a affaire à un phénomène extrêmement complexe comme on peut décrire les questions de convection de circulation de circulation de chaleur de phénomène de turbulence c'est extrêmement compliqué et si on veut faire des calculs précis c'est effectivement très cher plus vous voulez aller loin dans le temps et précis par un maillage précis plus c'est long plus ça coûte cher plus c'est ingérable et on est amené à faire d'énormes simplifications et est-ce que ces simplifications ne vont pas trop loin et qu'elles ne finissent pas par être plus qu'une caricature de ce que pourrait être l'avenir mais carrément quelque chose qui n'a plus rien à voir et effectivement c'est le risque et savoir est-ce qu'on a choisi le CO2 simplement parce que ça permet de faire quelque chose de plus simple je pense aussi que le CO2 il s'est imposé progressivement pour des raisons qui peuvent être des raisons un peu contingentes un peu par hasard ça rentrait bien avec l'idée de la culpabilité permanente de l'époque on aime bien se fouetter se flageller c'est quelque chose qui est assez dans l'air du temps donc c'est le CO2 ça a été proposé l'idée que le CO2 puisse réchauffer l'atmosphère ça a été proposé à la fin du 19ème siècle donc c'est début du 20ème donc c'est Arrhenius ça a fait son petit tour de piste puis ça a disparu puis ça revient et puis il y a tout un aller-retour comme ça on y croit un peu on n'y croit pas trop on s'en fiche c'est pas très important et puis finalement c'est sorti je ne sais pas si c'est juste pour le plaisir de faire tourner des modèles plus simples mais j'ai plutôt tendance à penser le contraire c'est d'abord les modèles ont été sont un peu là pour rassurer les modélisateurs sur le fait que c'est le CO2 mais sans que ce soit volontaire sans que ce soit forcément ce sont des biais encore une fois il ne s'agit pas d'actualité quoi que je veux dire la question suivante que je voulais poser par rapport à ça c'est que comment est-ce qu'on peut expliquer cette frénésie ou cette hypnose générale parce que je connais beaucoup de monde personnellement ou pas personnellement d'ailleurs il y a une grande majorité de gens qui est très très angoissée par cette histoire de réchauffement climatique les médias sont quasi unanimes là-dessus bon la politique on comprend leur intérêt parce que c'est effectivement un moyen d'extraire des taxes c'est des trucs comme ça mais comment est-ce qu'on peut expliquer que le CO2 soit devenu tellement un symbole quasiment satanique et que les gens aient tellement peur de tout ça alors qu'il y a quand même un discours comme le vôtre ou d'autres scientifiques qui tempèrent ça dans l'autre sens est-ce qu'on est simplement victime d'une grosse machinerie de propagande alors je pense pas qu'il puisse exister un groupe de gens assez puissants pour imposer un récit comme ça à une telle échelle et pendant aussi longtemps et je pense que si ça marche si ça prend aussi bien évidemment il y en a qui profitent de ça qui ont essayé de pousser à la roue pour tout un tas de raisons inavouables ça existe il y a toujours ce genre de choses il y a aussi ceux qui profitent de l'occasion qui n'ont pas d'avis mais qui voient qu'ils peuvent en tirer quelque chose et qui vont appuyer quelle que soit la situation il y a ce type de personnes mais je trouve que c'est trop gros tout simplement trop gros pour qui que ce soit et donc si on veut essayer de comprendre ce qui se passe on doit plutôt penser à l'échelle civilisationnelle qu'est-ce qui fait qu'une civilisation à un moment donné s'entiche de quelque chose peut-être pourrait-on comparer ça à l'émergence du christianisme pourquoi l'Empire romain qui n'avait pas spécialement besoin du christianisme soudain après avoir persécuté les chrétiens s'est lui-même converti massivement en l'espace d'une ou deux générations pas de raison objective ça ne fait pas que les légionnaires sont plus efficaces que l'administration fonctionne mieux c'est autre chose qui est en jeu et quelque chose qui n'est contrôlé par personne en particulier même si évidemment il y en a qui trouvent leur compte c'est un même je pense qu'on est plus dans quelque chose comme ça d'ailleurs on peut assez bien inscrire cette peur climatique dans tout un tas d'autres peurs qui façonnent notre façon collective de voir le monde alors quand je dis notre il faut situer les choses on part principalement de l'occident c'est ça parce qu'il y a très peu de pays en dehors de ça si vous sortez de l'occident alors là le climat c'est le cadet de leurs soucis l'Inde très clairement cette année on a eu il y a quelques temps l'évolution de leur mix énergétique ils ont encore augmenté je crois 10% la consommation de charbon la Chine fait pareil je crois qu'ils ont construit deux nouvelles par semaine des centrales au charbon alors ils nous disent devant la caméra quand ils sont devant nous ils nous disent la voie du développement c'est pas les seuls je donne les deux exemples la Russie est complètement dans cette logique là aussi la plupart des pays les BRICS les pays africains sont contents à l'idée d'exploiter leur gaz et leur pétrole et bon j'écoute évidemment l'occident ayant une certaine une certaine domination sur le monde et aussi pas mal d'argent et visiblement l'envie de le distribuer un peu s'il y a de l'argent à ramasser les autres pays ne diront pas non donc s'il suffit de dire oui on croit au climat d'ailleurs il faut nous donner de l'argent pour nous permettre de nous en sortir nous autres pays non-occidentaux et bon compter sur eux pour le faire et ils ont bien raison et c'est pas moi qui vais rejeter la pierre mais on a surtout affaire à une peur profondément occidentale qui n'est finalement que le dernier avatar une succession de peurs environnementales qu'on a depuis la guerre froide qui a commencé avec la peur de la pollution dans les années 60 la pollution par les produits chimiques ensuite on a eu la surpopulation on l'a évoqué dans les années 70 on avait vraiment très peur à l'idée qu'il y ait trop de monde sur terre et qu'il y ait un effondrement le club de Rome tout ça voilà le grand prophète de ça c'est Paul Ehrlich qui pensait que le Royaume-Uni serait désert tellement la catastrophe allait les frapper et pas que on a eu effectivement on parlait du rapport au club de Rome qui lui portait surtout sur l'épuisement des ressources naturelles d'ailleurs à ce sujet là il serait bon c'est une anecdote mais Paul Ehrlich avait mené un pari dans les années 70 qu'en 1988 ou 90 il y aurait tel tel prix sur telle telle ressource naturelle parce qu'il y aurait tellement de pénurie que les prix vont exploser et il a perdu son pari oui c'est un pari qu'il a fait avec Julian Simon Julian Simon c'est quelqu'un d'intéressant pour son optimisme c'est les années 80 principalement il disait les prix vont baisser parce que l'ingéniosité humaine c'est ce que l'humanité a de plus précieux c'est pas le pétrole qui compte c'est pas les ressources naturelles c'est l'ingéniosité humaine qui fait que on est capable de progresser de tirer toujours plus de bénéfices de moins en moins de ressources naturelles que c'est une tendance irréversible et donc mécaniquement le prix des matières premières est tendanciellement tendanciellement à la baisse évidemment Paul Ehrlich qui lui voyait à l'instar du rapport au club de Rome de Meadows imagine les ressources naturelles comme une sorte de gros de gros scorbeilles dans laquelle on puise toujours la même quantité et un jour il n'y en aura plus a dit mais non c'est pas vrai du tout parce que moins il y en a plus c'est cher et plus la pénurie guette et donc ils ont fait un pari effectivement c'était dans les années 80 Simon a choisi a demandé à Ehrlich de choisir les 5 ressources naturelles de son choix et en disant s'il y en a une seule qui est plus chère telle année j'aurais perdu mon parti et à la fin les 5 ressources le prix des 5 ressources avait baissé conformément à ce qu'avait dit Violaine Simon et ce malgré l'inflation la vision très malthusienne d'Ehrlich comme quoi le monde serait fini il y aurait un nombre de parts de gâteaux délimité et plus on serait nombreux au moins il y en aurait c'est une vision qui une fois de plus a échoué on sait depuis Malthus on sait depuis le début du 19ème siècle que Malthus s'est trompé ça fait deux siècles qu'il se trompe mais toujours et sous une forme ou sous une autre on ressuscite cette idée de monde fini de monde étroit en vrai on serait de plus en plus étouffé en imaginant c'est une vision en réalité la vision malthusienne est une vision paléolithique c'est une vision de chasseur-cueilleur si vous êtes dans un monde de chasseur-cueilleur c'est-à-dire vous êtes dans un monde où vous allez chercher dans la forêt ou dans la plaine votre subsistance c'est vrai que si vous êtes plus nombreux vous allez prendre plus de gibier il y en aura moins à la fin mais ça fait quand même quelques milliers d'années maintenant que l'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs qu'on est sorti du paléolithique qu'on est entré dans le néolithique et on a inventé ces deux grands progrès de l'humanité ces deux triomphes de l'humanité que sont l'agriculture et l'élevage et qui d'un point de vue si on prend du recul sur ce que ça veut dire d'inventer l'agriculture et d'inventer l'élevage c'est ce qui produit nos moyens de subsistance ça n'est plus la nature c'est notre ingéniosité c'est nous-mêmes qui allons produire ce dont nous avons besoin on entre dans un monde de production et non plus de prédation comme c'était le cas avant et c'est ce mouvement on est toujours dans ce mouvement finalement révolution industrielle révolution numérique en un sens ce n'est que le prolongement de ces inventions initiales de l'agriculture et de l'élevage c'est notre production c'est notre ingéniosité qui produit notre subsistance ce qui fait que chaque individu produit ce dont il a besoin et en pratique c'est vérifié depuis un moment produit plus que ce dont il a besoin donc en réalité c'est ça qui permet d'expliquer que la population augmente la population de la terre augmente et pourtant le nombre de gens qui n'ont pas assez à manger diminue la pauvreté diminue de façon tendancielle alors évidemment sur une année ou l'autre dans tel pays ça peut y avoir malheureusement des hausses mais tendanciellement et depuis bien longtemps il y a de moins en moins de gens qui meurent de faim alors qu'on est de plus en plus sur la terre oui parce que si on en croit les chiffres juste des 30 dernières années le nombre de personnes qui sont au bord de la famine a été réduit de 80% enfin un chiffre énorme quoi oui alors j'ai plus les chiffres en terre moi non plus c'est considérable c'est considérable et ça c'est juste sur une génération parce que oui effectivement je me rappelle dans ma jeunesse peut-être la vôtre aussi la faim dans le monde c'était un gros problème dont on parlait énormément l'espérance de vie dans certains pays était catastrophique et là aujourd'hui la plupart des pays ont une espérance de vie qui dépasse les 60 ans et pratiquement tout le monde on meurt de moins en moins de faim et le problème de cette vision malthusienne de on est trop nombreux on consomme trop de ressources le climat se détract c'est que ça éloigne ça empêche de voir les problèmes qui se posent vraiment il y a effectivement des endroits du monde où la famine revient ça ça existe c'est pas du tout à cause du réchauffement climatique c'est pas du tout parce qu'il y a trop de monde dans ces pays là c'est principalement parce que le pays est mal géré parce qu'il y a une crise institutionnelle parce qu'il y a de la corruption parce qu'il y a les guerres c'est encore la guerre qui est le pire du point de vue de l'environnement quand la guerre en Ukraine sera terminée on va avoir de quoi nettoyer pendant bien longtemps on l'a vu en France après la première guerre mondiale on retrouve encore des endroits qui sont pollués dans la meuse parce que à cause de la guerre ça c'est une cause vraiment de pollution si on veut se préoccuper de l'environnement on doit on doit se préoccuper de la paix dans le monde c'est un vrai enjeu pour le coup effectivement c'est un enjeu moins chic que de réduire le CO2 c'est moins à la mode mais là pour le coup il y a des choses à faire si j'étais cynique je dirais que je trouve ça amusant de constater l'espèce de dissonance qu'il y a dans le discours politique entre il faut faire la guerre en Ukraine et en même temps il faut vous taxer le CO2 parce que c'est dangereux pour la planète alors que si on était sérieux je suppose que le moindre tank qu'on envoie en Ukraine annule je ne sais pas moi 10 ans de ma consommation de pétrole alors il y a eu des il y a eu des des propositions qui ont été faites qui ont plutôt fait rigoler de faire des tanks électriques bon pas besoin de c'est un peu de l'humour noir c'est un peu oui bien sûr je ne suis pas contre la guerre d'une façon générale la guerre en général et on ne peut pas déduire pour ne pas faire de rapprochement trop rapide mais c'est juste pour illustrer je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des choses à faire pour améliorer les questions environnementales si on s'intéresse à ça c'est très bien mais généralement elles ne sont pas du tout là on imagine et le fait de ne pas voir là où on peut vraiment agir de façon efficace ça empêche et ça aggrave la situation tous les efforts qu'on fait pour réduire le CO2 on ne les fait pas pour autre chose c'est une mauvaise allocation de ressources c'est-à-dire les économistes parce que ça coûte beaucoup d'argent ça coûte beaucoup de matière grise parce que ça emploie beaucoup de gens intelligents à réfléchir à des chimères ça occupe du temps d'antenne disons et du temps de réflexion du débat public au dépend de choses qui seraient plus simples plus accessibles et qui auraient bien plus d'effets sur l'environnement c'est vrai que le coup d'opportunité il est gigantesque c'est effroyable c'est effroyable d'ailleurs pour revenir sur ces notions de gigantisme et votre ouvrage La peur exponentielle dedans vous avez développé la notion de surfini pour ne pas parler d'infini par rapport à la fameuse maxime on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie un truc qui me qui me sert souvent de punching ball parce que c'est un peu grotesque donc vous vous expliquez ça par la notion d'asymptote et le fait que d'un point de vue économique on ne pourra jamais aboutir à une croissance stagnante ou nulle parce qu'on peut toujours frôler le maximum c'est un peu plus compliqué que ça disons que aujourd'hui je crois le moindre de nos téléphones portables pour le fabriquer il y a 30 ans on aurait coûté je crois un million ou deux millions de dollars donc dans notre poche on est tous millionnaires en dollars de 1998 à peu près la valeur est quelque chose on n'imagine pas mais ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est vraiment du Julian Simon on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable d'inventer et des richesses qu'on est capable de créer et qui ne sont pas forcément des richesses en argent aujourd'hui pour quelques euros par mois d'abonnement internet vous avez accès gratuitement à tous les livres de la littérature classique et ça il y a 30 ans il y a 40 ans c'était même pas en rêve même pas en rêve même pour le plus riche l'homme le plus riche de la planète à l'époque il avait peut-être une grande bibliothèque chez lui mais il ne pouvait pas imaginer qu'il aurait tous les classiques de la littérature à sa disposition et une autre révolution qui nous attend peut-être à laquelle moi je crois beaucoup je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup mais je trouve que c'est très prometteur c'est le fait qu'aujourd'hui maintenant l'intelligence artificielle commence à être capable de traduire en temps réel ce qu'on dit dans n'importe quelle langue et va mécaniquement petit à petit commettre de moins en moins d'erreurs ce qui veut dire que bientôt il n'y aura plus besoin en allemand vous parlez pas l'allemand vous mettez votre téléphone dessus vous avez une appli gratuite qui vous traduit le texte en français qui ne fait pas beaucoup d'erreurs moi ça me sert pour un travail de recherche que je suis en train de faire avec un collègue pour le latin je ne parle pas latin mais j'étudie des textes des 17ème siècle qui sont écrits en latin et bon c'est un peu compliqué c'est des textes un peu mathématiques alors j'arrive à reconstituer il y a quelques années j'avais commencé à faire c'était vraiment très difficile et aujourd'hui ça devient très simple donc c'est comme si on m'avait offert le talent de lire le latin gratuitement et en un instant quel prix ça a qui aurait imaginé ça il y a 30 ans personne et on ne peut pas dire que ça stagne il y a plein de promesses il y a aussi des inquiétudes pour l'avenir mais l'avenir est plein de promesses de développement qu'aujourd'hui on n'imagine même pas comme le disait d'ailleurs déjà Condorcet je l'ai dit à la fin de mon ouvrage Condorcet avait bien compris que ces questions alors il critiquait un peu par avance le modèle malthusien il disait non on ne peut pas savoir parce qu'on est à l'aube de tellement de révolutions de tellement de progrès que toute espèce de question de savoir jusqu'où va aller la croissance n'a pas de sens parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend on ne sait pas tout ce dont le progrès est capable et heureusement pour revenir sur votre ouvrage mythes et légendes écologistes qui dépasse un peu le cadre juste du climat est-ce que vous pouvez nous redire ou nous dire tout court parce qu'il y a une présentation au début le mythe version forte version faible est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse de cette thèse-là ? Alors ça c'est une partie sur ce que j'ai appelé il n'y a pas de terme il n'y a pas de terme consacré donc j'ai proposé la notion de théorème éthique ça nous ramène un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait que les scientifiques ils ont leur côté aujourd'hui ils sont pris dans une spirale moralisante vous ne pouvez pas plus juste étudier le climat vous devez dire y compris dans les articles scientifiques que vous publiez ah le CO2 c'est terrible c'est terrible donc il y a une dimension morale dans la science qui s'est installée et donc pour comprendre ça pour comprendre les énoncés qui sont produits à partir de ce mélange j'ai proposé qu'on parle de théorème éthique donc un théorème éthique c'est un énoncé qui est d'apparence scientifique mais qui donne en réalité un propos qui tient en réalité un propos moral donc le premier théorème éthique de la climatologie le théorème fondamental le théorème éthique fondamental de la climatologie c'est le réchauffement climatique c'est mal et c'est il faut le prendre comme un vrai énoncé qui n'est pas là pour faire rire parce que c'est vraiment comme ça que c'est perçu donc quand il se passe quelque chose dans le monde à cause d'un réchauffement quelconque il a fait plus chaud forcément c'est négatif il n'y aura pas d'effet positif au réchauffement climatique donc même quand ça va mieux c'est une apparence il faut arriver à trouver une explication pour dire ça va mal l'exemple de ça c'est il est bien documenté que le réchauffement climatique et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère les deux mais principalement l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère augmente la surface foliaire terrestre il y a plus de vert la terre est plus verte ça verdit la terre oui ça verdit la terre et c'est parfaitement logique s'il y a plus de CO2 la photosynthèse se fait mieux c'est vraiment le nutriment premier des plantes le CO2 donc plus il y en a plus les plantes peuvent se développer c'est au point qu'aller voir le maraîcher un maraîcher à la campagne et aller lui demander ce qu'il met dans sa serre il injecte du CO2 pour que ses légumes poussent mieux c'est classique c'est un procédé industriel parfaitement banal on sait parfaitement pourquoi d'un point de vue théorique et pourquoi ça marche et ça a des effets industriels sur les rendements agricoles et ça se mesure aussi à l'échelle de la terre donc on a pris des photos satellites de la terre aujourd'hui qu'on a comparé aux photos satellites il y a 40 ans et on a gagné l'équivalent d'un continent 17 millions de kilomètres carrés de surface verte en plus vous imaginez si on les avait perdus les hauts cris et les grandes manchettes dans les journaux que ça aurait fait vous voyez l'homme détruit la terre en fait le CO2 plus il y en a mieux c'est pour les plantes donc d'une façon générale c'est mieux pour la biosphère mais évidemment comme le théorème éthique fondamental de la climatologie nous dit non 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 le réchauffement climatique c'est mal il faut arriver à dire que plus il y a de verre sur la terre moins c'est pire c'est c'est pas bien donc vous avez des gens très sérieux des articles des journaux des articles scientifiques qui vous expliquent que c'est terrible s'il y a plus de surface verte sur la terre c'est terrible c'est pas bien c'est pas comme il faut c'est pas les bonnes plantes c'est pas le bon verre j'allais dire et c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça même quand il pourrait y avoir quelque chose de positif on arrive à le tourner pour dire ah mais non forcément ce sera négatif c'est une vraie façon de penser je pense qu'il y a un petit côté boutade effectivement dans ces énoncés là mais au delà de la boutade il y a effectivement une façon de penser qui oriente la façon dont on va essayer de faire progresser la science du coup on a une science qui est pas idéologique mais morale destinée à appuyer un point de vue moral donc une science dont il ne restera pas forcément beaucoup à la fin on aura tout nettoyé c'est bien le théorème auquel je pense adhère complètement la plupart des gens qui s'expriment dans les médias par exemple notre icône christique Aurélien Barraud qui ne sort jamais de ce théorème là je ne sais pas quand il prononce des phrases du type alors là ce n'est pas forcément relié qu'au climat mais 75% je ne sais pas quel est le chiffre des espèces vivantes ont disparu depuis je ne sais pas une génération qu'est-ce que vous faites de ce genre de proposition qui d'un point de vue déjà chiffré me paraît très douteux et ça paraît très douteux quand on examine un peu plus près de quoi il parle mais qui aussi est choisi c'est-à-dire qu'il a choisi ce chiffre ou ce sujet-là parce que ça appuie sur le fait que l'homme est un poul ou un parasite sur la Terre alors effectivement sur le chiffre lui-même sur la fameuse sixième extinction des espèces c'est ça la sixième extinction aujourd'hui je cherche un moyen de le dire on peut dire des gros mots s'il le faut on n'est pas dans le sérieux on n'est pas dans le sérieux c'est aussi simple que ça il y a des espèces qui disparaissent comme il y en a toujours eu mais c'est très difficile d'en citer une qui aurait disparu l'année dernière il y a des espèces qui disparaissent d'une zone géographique donnée ça peut régler non ponctuellement il n'y en a plus là mais elles sont ailleurs elles peuvent se développer ailleurs etc. quand on regarde les détails tout ce qui touche la biodiversité en termes de données on est encore plus mal lotis qu'avec le climat on a très peu de données fiables c'est pas facile de compter le nombre d'individus d'une espèce donnée on ne connait pas toutes les espèces vivantes on a un historique des espèces qui est assez faible il y a certaines espèces emblématiques on pense aux mammouths par exemple où là c'est assez documenté parce qu'un mammouth le dodo mais il y a tout un tas d'espèces où c'est beaucoup plus difficile de reconstituer leur nombre leur évolution l'époque où ils étaient là et on a répertorié quelques centaines d'espèces qui ont disparu depuis le 18ème siècle principalement des mammifères on sait pourquoi elles ont disparu l'essentiel ça a été les espèces invasives au moment des grandes explorations des premières colonisations on est allé sur les îles et puis on a importé soit en Australie à Madagascar on a importé des espèces qui n'avaient pas du coup de prédateurs locaux qui se sont développées et qui ont pu effectivement causer des problèmes ponctuels à la biodiversité de l'endroit ça ça existe il y a un certain nombre d'espèces comme ça assez emblématiques ça c'est c'est quelques dizaines c'est quelques centaines là où le moment où il y en a eu le plus c'est pas du tout aujourd'hui c'est plutôt il y a quelques c'est plutôt autant des grandes explorations ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ça ne veut pas dire que tout va bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un patrimoine naturel à préserver bien sûr mais on n'est pas du tout dans une sixième extinction et il ne faut vraiment rien connaître des cinq extinctions précédentes pour croire que ce qu'on voit aujourd'hui peut se comparer de près ou de loin à ce qui s'est passé aux époques géologiques précédentes où c'était 80% des espèces qui avaient disparu la Terre était complètement elle est complètement transformée on voit des choses aujourd'hui mais on est quand même très très loin d'une situation pour revenir aux effets positifs du climat j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas de problème de climat parce que ce n'est pas un terme qui veut dire quelque chose dans le sens où on est tous des individus différents des communautés différentes dans des endroits différents avec des cultures différentes et que le climat varie soit qu'il se réchauffe soit mais les impacts sont différents pour chacun si ça nous pose un problème localement on aura des façons différentes d'y remédier par rapport à la communauté voisine ou au continent qui est un peu plus loin donc est-ce que ça vous paraît censé de dire qu'il ne peut pas ou il n'y a pas de problème de climat en tout cas il n'y a que des solutions locales c'est ça vous prenez l'île de Grande-Bretagne et bien dans le sud côté Angleterre la mer monte et dans le nord côté Écosse la mer recule d'accord quand on parle de la hausse globale du niveau marin c'est ça voilà alors c'est voilà les plaques voilà la plaque s'enfonce d'un côté à peu près donc ouais même à une échelle quand même relativement locale à l'échelle d'un pays pas d'un très grand pays la question de la hausse du niveau marin ne se pose absolument pas dans les mêmes termes selon la région dans laquelle vous êtes d'accord donc c'est pas la peine donc si ça pose un problème la hausse du niveau marin ici ou la baisse du niveau marin là ce ne sera pas la même solution évidemment à apporter à chacun des deux problèmes et c'est vrai pour le reste donc le climat évolue effectivement le climat oscille de toute façon et donc là on est dans une situation plutôt haute et peut-être continuer je n'ai pas de boule de cristal mais il se peut que ça continue les phénomènes la hausse du niveau marin par exemple c'est un phénomène qui est quelque chose qui a l'air plutôt de s'étaler à l'échelle des siècles ça n'a pas commencé hier matin donc c'est quelque chose qui devrait continuer à un rythme assez modéré qui ne doit pas nous inquiéter plus que ça mais auquel bien sûr il faut s'adapter il y a un recul du trait de côte en Aquitaine qui est bien documenté qui a été très clair et auquel il faut s'adapter et l'adaptation sera locale par opposition aux solutions globales arrêter de voilà on a une sécheresse en ce moment qui est persistante dans le sud de la France dans les Pyrénées-Orientales qui est une sécheresse assez sévère qui dure depuis maintenant un certain temps qu'est-ce qu'on doit faire pour régler cette sécheresse est-ce qu'on doit mieux stocker l'eau mieux gérer l'eau localement ou est-ce qu'on doit demander à Xi Jinping d'arrêter de construire ces centrales au charbon qu'est-ce qui va vraiment aider localement qu'est-ce qui va être utile à la fois aux gens qui vivent là à la biodiversité locale à l'environnement la réponse est assez claire ce sera beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace d'agir là où on en a besoin le reste de la France en ce moment n'a pas tellement de problèmes de sécheresse au contraire on a eu beaucoup de pluie donc c'est pas la peine de croire que la situation peut se régler un problème peut se régler par une même solution partout d'abord les problèmes sont différents ils sont fondamentalement de nature locale et demandent donc des solutions locales et non pas des grands messes climatiques comme la COP 27 28, 29 avec 40 000 négociateurs qui viennent dans leur jet privé pour se raconter qu'ils vont sauver la planète alors que ça devrait plutôt se passer à l'échelle d'une région d'un département d'une communauté commune peut-être qu'on n'en fait pas assez de ces COP là parce que si on les met sur un graphique on voit que ça continue de monter puis on met une COP à chaque fois peut-être même c'est la COP qui provoque la montée du CO2 mais plus sérieusement le fait d'avoir des solutions des prétentions de solutions globales et des problèmes qui devraient se régler localement même si on n'est pas d'accord avec cette idée là est-ce que vous avez un avis sur le prix Nobel 2018 si mes souvenirs sont bons d'économie soi-disant prix Nobel d'économie en 2018 c'est William Nordhaus qui a gagné ce prix Nobel sur la thèse que les contraintes économiques que proposent le GIEC et toutes les instances politiques pour lutter contre le réchauffement climatique coûteraient beaucoup plus cher et coûtent déjà beaucoup plus cher que l'adaptation dont vous venez de parler vous en avez parlé d'un point de vue local mais même si on voulait considérer ça d'un point de vue complètement global à l'échelle planétaire les dommages estimés pour le causé par le climat sont inférieurs en coûts de PIB en coûts monétaires aux mesures qui seraient prises pour empêcher cette évolution du climat donc en gros il ne faut rien faire plus précisément ce n'est pas que les coûts de l'adaptation seraient inférieurs ce qu'on appelle la mitigation ou l'atténuation c'est qu'ils sont énormément inférieurs c'est bien plus rentable de s'adapter que de que de vouloir c'est bien plus logique et bien moins coûteux de prendre son parapluie plutôt que d'essayer d'arrêter la pluie ça c'est très clair les les aux Etats-Unis les estimations qui circulent disent que pour décarboner l'économie c'est 50 000 milliards de dollars ils ne les ont pas ils n'auront pas il n'y a aucune chance alors que si on projette sur les scénarios conventionnels sans remettre en cause quoi que ce soit du message dominant du GIEC de la climatologie si on prolonge des courbes et qu'on évalue le coût que ça aura si on a un peu plus de tempête si on a un peu de haut niveau marin si il fait trop chaud ici ce genre de choses le coût est de quelques pourcents de PIB à peine c'est trop 4% alors il y a des scénarios très variables mais d'autres pourcents de PIB ce qui n'est rien par rapport à la croissance annuelle qu'on observe du PIB sur le long terme ça ne se verra même pas le coût de l'adaptation sera de l'épaisseur du trait en général alors que si on décarbone l'économie essentiellement on ruine on ruine les pays parce qu'on n'a pas on n'a pas tout cet argent face au budget et à la dette on n'a tout simplement pas les moyens de faire ça l'image c'est de se demander si les gens du néolithique ou du même avant qui étaient à l'âge de pierre se seraient dit non mais on va arrêter de tailler des silex parce qu'il n'y en a jamais plus ils sont de plus en plus nombreux donc à un moment donné dans le futur ils n'en auront plus mais l'évolution comme vous voulez le dire du PIB en tout cas de la croissance économique étant telle ça ne nous intéresse plus le silex et dans 100 ans ou dans 50 ans les gens seront tellement plus riches que ce qu'on est maintenant qu'effectivement cette adaptation ce sera de l'argent de poche en quelque sorte en tout cas il y a des raisons très sérieuses de raisonner de cette manière c'est vrai alors ce que vous dites le silex c'est un bon mot donc on ne sait pas exactement à qui l'attribuer c'est l'âge de pierre n'a pas pris fin par manque de pierre oui c'est ça à son dire que l'âge du pétrole ne prendra pas fin par manque de pétrole on n'a pas à se soucier de manque de pétrole mais simplement parce que on aura trouvé mieux on aura trouvé mieux et comme ça s'est passé assez régulièrement dans l'histoire d'autant plus facilement qu'on fait confiance aux gens pour trouver des solutions c'est plutôt des solutions de marché qui peuvent intervenir pas toujours mais d'une façon générale là on va un sujet intéressant c'est plutôt en laissant faire l'innovation plutôt qu'en prétendant la piloter donc avant de finir cette conversation sur un volet un peu plus politique à titre personnel est-ce que vous avez eu ou avez des ennuis avec vos prévues de position parce que vous êtes président de l'association vous publiez des livres en même temps vous travaillez dans un domaine je suppose est-ce que ça vous cause des ennuis ça n'aide pas d'accord bon ben j'ai compris donc pour le volet politique moi si j'ai un petit reproche à faire à cet ouvrage-ci puisque là vous abordez le côté mythes et légendes donc le théorème moral et puis vous passez en revue un peu les acteurs principaux de ce que moi j'appelle le problème du dérèglement climatique parce que pour qu'il y ait un dérèglement déjà il faudrait qu'il y ait un règlement donc on a déjà un peu évoqué ça précédemment mais je trouve qu'il y a un acteur que vous n'avez pas assez souligné à mon sens c'est l'état ou la politique en général parce que sans subvention sans programme de gouvernement pour aller dans le sens de la climatologie est-ce que vous pensez que tout ceci aurait encore vraiment une existence dans notre vie est-ce qu'on en parlerait encore si ce n'était pas vraiment arc-bouté sur une pression politique alors on peut distinguer deux aspects il y a d'abord l'aspect l'évolution de travail autour de la climatologie elle-même proprement dit dans le sens que science ça en pratique c'est effectivement une recherche qui est surtout financée par l'état de façon qui peut historiquement a pu être variable à une époque par exemple aux Etats-Unis la climatologie était beaucoup financée par l'armée c'est l'état aussi qui s'intéresse depuis toujours je ne sais pas si c'est vrai mais je crois que le premier moment où on a compris que ça pourrait être intéressant d'étudier le climat la météo c'est au moment de la défaite de Waterloo par Napoléon où il n'a pas anticipé la pluie qui allait tomber et qui a empêché d'installer ses pièces d'artillerie il aurait pu être vainqueur s'il n'avait pas plus autant donc si on avait pu prévoir donc effectivement l'armée peut être intéressée par des recherches de ce genre là et à financer pendant assez longtemps aux Etats-Unis ça n'a plus été possible je crois à partir des années 60 où l'armée un décret du gouvernement américain a interdit à l'armée de s'occuper de ça et de se recentrer vers d'autres choses je crois je ne veux pas les détails mais c'est pour dire que les sources de financement peuvent être variables en dehors de ça c'est vrai que la climatologie c'est un petit peu comme la connaissance en général la connaissance désintéressée la connaissance théorique la connaissance pure c'est rarement quelque chose qui va être financé par le privé et donc si on veut faire progresser les connaissances on a besoin d'un soutien d'un soutien public où l'Etat va dire d'accord nous on investit on existe sur plusieurs siècles donc on va investir pour des choses qui par la suite pourront trouver des applications et à ce moment là les applications il faudra peut-être plutôt que ce soit les industriels qui s'occupent un exemple de ça par exemple c'est l'informatique l'informatique au départ là encore l'armée l'armée américaine qui finance les premiers développements de l'informatique et une fois que c'est là le privé est bien plus efficace pour tirer parti de la technologie en question mais s'il n'y avait pas eu avant un financement public pour s'intéresser à ce genre de choses c'est pas dit c'est pas dit mais bon là c'est une autre conversation donc je n'ai pas forcément le sujet du jour mais j'aurais beaucoup de choses à dire dessus la connaissance vraiment des intéressés qui n'est utile qu'à elle-même on peut imaginer du mécénat mais souvent effectivement les exemples ne manquent pas Albert Einstein et compagnie qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là quand il était jeune on menait des recherches par pur intérêt personnel enfin bon c'est pas le sujet du jour je vous accorderai mais il y a aussi l'aspect un autre aspect important de toutes les histoires autour du CLIPA c'est la transition énergétique la transition énergétique elle nous est vendue sur un fond disons d'alarmisme climatique et cette transition-là elle est effectivement elle aussi financée principalement par l'État et autant je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est quand même utile que l'État finance des choses désintéressées comme la climatologie comme les mathématiques et autres autant là la transition énergétique c'est une catastrophe que ce soit l'État qui s'en occupe parce que là précisément l'État prétend piloter l'innovation prétend dire quelle est la bonne source d'énergie comment on doit organiser les choses alors que ça n'est pas sa fonction c'est pas l'État qui peut dire c'est les éoliennes qui marchent ou les panneaux solaires et quand il essaye de le faire il essaye de le faire plutôt pour des raisons politiques et pas pour des raisons là en l'occurrence il le fait vraiment pour des raisons politiques et pas du tout pour des raisons d'efficacité technique et donc c'est une catastrophe et c'est clair que le jour où l'État se réveille pas qu'en France mais dans tous les pays qui se sont lancés là-dedans le jour où l'État se réveille et dit maintenant on arrête les subventions au solaire et au léolien le jour même tout s'effondre et on revient à des solutions peut-être un peu plus pratiques et on est en train d'en prendre le chemin petit à petit on est en train de reculer on ne le dit pas on ne peut pas le dire mais on voit bien oui par exemple il n'y a pas si longtemps la programmation plurielle de l'énergie voulait réduire la part du nucléaire en France à 50% elle est de 75% aujourd'hui à peu près bon et bien depuis l'an dernier la COP28 où Emmanuel Macron a dit on va tripler l'installation de nucléaire parce que c'est ça qui va sauver la planète on voit bien qu'il y a quand même un changement de ton assez net de la part de celui qui a fait fermer ce sonail quand même donc le nucléaire est en train de revenir c'est aussi une façon de dire une façon détournée je pense politique de commencer à prendre conscience du fait que les éoliennes ça coûte cher ça marche pas bien ça embête tout le monde ça pollue et donc en Allemagne on a le même genre de discours donc l'Allemagne a carrément supprimé la subvention aux véhicules électriques ça c'est un gros c'est un gros morceau dont on n'a pas beaucoup parlé on voit aussi donc au Royaume-Uni il y a quelques semaines le parti travailliste donc qui est dans l'opposition et qui se prépare à gagner les prochaines élections a annoncé qu'il renonçait à son objectif de dépenser 28 milliards de livres pour la décarbonation alors que c'est la saison des promesses électorales même eux se rendent compte que ça n'est pas vraiment possible que ça n'est pas vraiment réaliste donc on commence à avoir quand même des signes de plus en plus net même si on ne le dira pas même si les discours seront toujours évidemment tant que ce sera nécessaire tant que ce sera à la mode les discours iront toujours dans le sens de on va sauver la planète mais les actes commencent à évoluer et depuis quelque temps déjà on commence à avoir un vrai changement qu'on n'imaginait pas il y a 4 ou 5 ans ah oui je n'ai pas ressenti ça donc je vais suivre ça de plus près c'est intéressant parce qu'on est quand même on l'a vu par exemple il n'y a pas très longtemps le ministre du logement a désavoué Emmanuel Wargon ancien ministre du logement qui avait dit le pavillon individuel doit sortir du rêve des français ouais d'accord mais ils ont quand même ils ont quand même au contraire c'est un rêve français c'est un mode de vie à la française il faut développer ça et bien si vous développez si vous développez ça vous développez les voitures individuelles vous n'êtes pas du tout dans la logique précédente d'écologisme intégriste là c'est vraiment la même tendance politique la tendance au confort la continuité gouvernementale qui a vraiment complètement changé de racquet pourtant en même temps pour employer une expression d'usage on a des il y a une dinde cette semaine qui a sorti qu'il faudrait limiter la consommation internet parce que c'est pas bon pour la planète on a aussi une loi qui se profile où c'est déjà passé je ne sais pas sûr sur le taxé ce qu'ils appellent la fast fashion c'est à dire les vêtements pas chers pour des motifs écologiques aussi il y a la gradation ou la notation des logements en fonction de leur note thermique là je ne sais plus de A F alors là précisément le TPE ça fait partie de ces solutions dont on est en train de commencer à réaliser que c'est une catastrophe ouais ça c'est sûr et personne n'est satisfait de cette solution et on se rend compte qu'on va bien être obligé de revenir en arrière parce que la question du logement est suffisamment cruciale pour qu'on n'ait pas trop le loisir de ce genre de joujoux et les premières hésitations et les premières reculades sur le TPE ne sont pas loin de commencer alors effectivement bon il y a toujours tel et tel vous parlez d'une dinde je ne sais pas de qui il s'agit mais bon Nayat Belkacem qui était moniste il y a une dizaine d'années on peut imaginer bon tout un tas de gens racontaient n'importe quoi mais ce ne sont pas des gens qui sont vraiment en position de faire ce qu'ils disent donc non non c'est sûr ça n'engage pas grand chose et s'il fallait s'il fallait répertorier toutes les indignes qui se disent je ne suis pas sûr qu'il y en ait significativement plus aujourd'hui qu'il y a quelques années effectivement ce que vous dites sur les vêtements au marché qu'on veut augmenter ça fait partie effectivement de l'écologisme antisocial qui est une constante de l'écologisme c'est-à-dire qu'on tape d'abord sur les plus faibles comme par exemple le mouvement des gilets jaunes qui est critiquable par bien des aspects mais qui révélait quand même ça c'est que on tape toujours sur les mêmes l'écologie c'est un sport de riches c'est un loisir de riches mais ceux qui prennent c'est les pauvres et effectivement les pauvres sont mal défendus et du coup on peut leur taper dessus au motif d'écologie ça ne dérange personne parce que moi je trouve qu'on entend quand même très souvent encore Jean Covici perorer ses mesures enfin ses propositions de mesures léninistes à limiter les voyages à 4 vols par vie pour chacun et des trucs dans ce genre là c'est pas un discours qui a l'air de tellement s'éteindre mais j'espère me tromper non non mais ce discours là va continuer c'est pas fini ça va pas s'arrêter demain et faut pas compter que ce soit le grand soir un jour où tout le monde se tienne par la main et dise désolé on s'est trompé ça n'arrivera pas c'est pas comme ça que ça pourra se passer ça se passera discrètement en disant aujourd'hui le discours c'est le nucléaire ça n'émet pas de CO2 c'est un art la politique c'est un comment évoluer sans avoir l'air de dire de faire du en même temps je suis encore naïf c'est un art donc il faut aller au-delà de ce qui peut être dit des grandes déclamations entre les grandes déclamations et ce qui se fait il y a un écart et qu'est-ce que vous pensez pour finir de l'affirmation assez libertarienne que l'écologie actuellement et le climat en particulier sont des chevaux de Troie du socialisme puisque après la chute du mur de Berlin cette idéologie a perdu un peu en popularité en tant que telle quoique en ce moment c'est quand même en train de revenir et que donc les cohortes de militants de très très gauchistes se sont retrouvés dans les partis écolo et puis que finalement l'écologie c'est un bon moyen de revenir à une sorte de socialisation générale et de prise en main de la société centralisée sur un motif autre qu'économique mais plus écologique oui c'est vrai la transition s'est faite dans les années 90 effectivement la chute du mur de Berlin on l'a vu en France avec donc c'était ça ne s'appelait pas encore ELV à l'époque ça s'appelait encore les Verts il y a eu une élection à la tête des Verts qui avait opposé les deux tendances la tendance ancienne qui était représentée par Antoine Wechter qui avait été un candidat à la présidence de la République qui était le ni droite ni gauche on est juste de l'écologie et au ni neutre et puis Dominique Boinet qui elle était clairement engagée à gauche et c'est Dominique Boinet qui a gagné c'est un petit peu révélateur effectivement du fait que l'écologie à ce moment-là a choisi son nouveau camp mais c'est récent c'est conjoncturel et historiquement l'écologisme fait plutôt partie de la droite voire de la droite extrême c'est pas du tout consubstantiel c'est une sorte d'alliance de circonstances qui s'est installée qui d'ailleurs dont on peut trouver les traces avant parce que comme disait François Mitterrand les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est c'était vrai aussi pour le mouvement antinucléaire qui arrangeait bien le bloc de l'est avant la chute du mur tous les mouvements opposés à la bombe atomique et plus généralement à toute la technologie du nucléaire c'était une façon de faire en sorte que l'Occident se tire une balle dans le pied il y a des travaux qui ont étudié les liens entre l'époque soviétique et les mouvements écologistes occidentaux et le soutien dont ils pouvaient bénéficier même si c'est une alliance de circonstances c'est une alliance qui a aussi des racines avant la chute du mur donc aujourd'hui effectivement l'écologiste c'est quelque chose qui est passé à gauche après avoir été plutôt à l'example vous disparaissez progressivement dans le noir je pense qu'on va aboutir à la conclusion de cette conversation j'ai pas allumé moi j'aime bien le feeling que ça donne c'est cool pour finir vraiment là petite boutade peut-être mais quand première question un peu sérieuse est-ce qu'il y a d'autres opposants à toutes ces théories climatistes ou écologistes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord en fait est-ce qu'il y a des gens que vous trouvez qui sont censés être de votre côté si on peut parler de côté mais qui le font pas bien ou qui sont mauvais le climatorialisme est quelque chose qui est davantage scientifique que l'alarmisme qui est en face précisément pour cette raison c'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord entre nous parce que la science n'est pas quelque chose qui fonctionne sur le mode du consensus le but c'est pas qu'on soit tous d'accord qu'on boive le thé en étant tous du même bord c'est pas ça la science ça marche pas comme ça la science elle doit décrire les phénomènes elle accepte la discussion elle accepte le dissensus et elle l'accueille même avec un certain intérêt parce que c'est comme ça que c'est la discussion que jaillit la lumière en quelque sorte et donc oui effectivement comme on essaye un petit peu de rester scientifique on n'est pas tous d'accord sur tout donc voilà j'ai un type de j'ai un avis sur un certain nombre de choses qui ne sera pas forcément partagé par tout le monde ce qui nous rassemble quand même c'est le message général que je disais au début c'est qu'il n'y a pas de crise climatique on va s'en sortir il y a des problèmes locaux effectivement des évolutions climatiques locales auxquelles on peut très bien s'adapter on s'est toujours adapté on est les champions pour ça l'espèce humaine c'est la seule espèce ou presque quelques espèces d'insectes qui peuvent en faire autant mais qui s'est adaptée aussi bien au froid sibérien qu'aux chaleurs torrides équatoriales là où donc on sait faire notre espèce sait faire et les données climatiques disponibles aujourd'hui ne montrent pas une inquiétude particulière à avoir sur sur ce qui nous attend dans les prochaines années dans les prochaines décennies et ça c'est quelque chose qui rassemble quand même tous les climato-réalistes et donc le mot de la fin quand on vous traite de climato-sceptique est-ce que vous répondez c'est mieux que d'être climato-fasciste ou qu'on me dise ce que c'est qu'un climato-sceptique et je vous dirai si j'en suis un ou pas mais c'est des questions de vocabulaire voilà c'était tous ces gens qui ont fait le mot climaticide ou qui font des négationnistes on est un peu tout bon ils disent bien ce qu'ils veulent je veux pas commenter les étiquettes qu'on essaye de nous mettre sur le dos c'est pas sur le fond ce qui m'intéresse c'est plutôt le fond c'est plutôt la science c'est plutôt comment on fait en sorte que notre société fonctionne ça ça m'intéresse mais après est-ce que je dois être coloré en vert ou en bleu c'est pas très intéressant quels sont vos prochains projets sur le sujet est-ce que l'association va produire quelque chose prochainement vous avez un nouveau livre en route alors on publie dans notre collection on a des livres qui se préparent oui ils paraîtront les mois prochains c'est une collection qui est en train de se développer assez bien au départ on pensait publier un livre par an et encore on se disait est-ce qu'on va y arriver et finalement on a des gens qui viennent on a des auteurs très intéressants très compétents qui nous proposent des choses donc on va avoir du travail là-dessus on est en train de préparer une conférence qui se tiendra fin avril à l'hôtel de l'industrie à Paris on va être le 26 avril le mémoire et oui on va on prépare aussi un rapport sur publier des rapports sur la question de la gestion de l'eau et quelques autres projets comme ça donc vous serez informés en venant sur notre site donc de l'association des climatorialistes j'invite tout le monde à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo pour visiter le site et lire les articles qui sont passionnants et certains sont assez tranchants quand même donc vous n'êtes pas complètement neutre d'un point de vue du ton votre ouvrage aussi d'ailleurs est assez acide moi ça me plaît donc c'est pas non plus des choses ennuyeuses et froides c'est bien Benoît Riteau merci beaucoup pour ces 90 minutes d'explications merci à vous c'était un plaisir et puis j'espère qu'on pourra se reparler dans un futur proche en espérant que la situation sera encore meilleure que celle d'aujourd'hui merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501